Bonjour, je m'appelle Lucie Guyot et je vais vous présenter la recette pour la tarte banane chocolat. Alors, tout d'abord les ingrédients, vous avez besoin d'une pâte à tarte sablée ou feuilletée ou brisée. Moi je fais plutôt avec une pâte sablée. Ensuite, vous avez besoin d'une plaque de chocolat, de préférence du chocolat dessert. Un pot de crème fraîche de 20 cl, de préférence 15% de matière grasse. Une banane. Ensuite, du papier aluminium. Ainsi que soit du riz, soit du gros sel ou des haricots pour faire cuire la pâte à blanc. Donc pour mettre un petit peu de poids sur votre pâte pour qu'elle ne gonfle pas lors de la cuisson. Vous avez également besoin d'un oeuf. Et puis, un plat à tarte. Alors, nous allons donc commencer. Donc vous déroulez la pâte délicatement. Vous pouvez également sortir un petit peu préalable la pâte du frigo pour qu'elle ne soit pas trop froide. Qu'elle puisse se dérouler plus facilement. Et vous collez bien la pâte contre les rebords de votre plat. En appuyant et dans le fond et sur les côtés. Tout autour. Voilà, donc votre pâte doit bien coller. N'hésitez pas à repasser, à refaire un tour. Il faut qu'elle soit bien collée. Ensuite, vous piquez votre tarte, votre pâte, à l'aide d'une fourchette. Pareil, dans le fond et sur les bords. Pour éviter qu'elle gonfle lors de la cuisson. Donc, vous allez mettre un fond de papier d'aluminium par-dessus votre pâte. Pour que votre pâte n'accroche pas et ne gonfle pas. Ensuite, vous déposez soit du riz ou des graines de couscous ou du gros sel. Pour faire un petit peu de poids sur votre pâte. Toujours pour qu'elle ne gonfle pas pendant la cuisson à blanc. Vous répartissez bien de façon homogène. Voilà, donc première étape terminée. Nous allons mettre la pâte à cuire telle qu'elle au four. à une cuisson de 200 degrés pendant une demi-heure. Donc, la pâte va cuire à blanc. Et ensuite, nous mettrons le chocolat et la banane sur la pâte. Une fois qu'elle sera refroidie. Et nous pourrons ensuite laisser la tarte reposer au frigidaire. Voilà, donc là, la pâte a été chauffée à blanc. Donc, je retire le papier d'aluminium. Donc voilà, votre pâte est cuite. J'ai laissé reposer 3 minutes en la sortant du four pour ne pas me brûler en manipulant le papier d'aluminium et la pâte. Donc, je vais préparer la banane. Donc, vous faites des rondelles assez fines. De façon à ce que votre tarte soit bien... Que la banane soit bien répartie partout sur votre tarte. Voilà. Ensuite, nous allons préparer le mélange qui va constituer la tarte, le chocolat que vous allez mettre dans votre tarte. Donc, vous prenez votre oeuf. Vous mettez le jaune et le blanc. Ensuite, votre pot de crème fraîche. Et vous remuez les deux de façon à obtenir un liquide homogène. Vous pouvez utiliser un fouet ou une fourchette. Les deux fonctionnent. Ensuite, vous coupez votre plaque de chocolat. En gros morceaux, vous n'avez pas besoin de couper tous les carrés. Mais vous coupez en morceaux de 6 et 4 pour faire ce genre de taille. Donc, maintenant, je vais aller dans la cuisine. Je vais mettre à feu doux mon chocolat pour qu'il fonde. Et ensuite, j'ajouterai ce mélange une fois que le chocolat a commencé à fondre. Donc, je rajoute le mélange et je tourne toujours à feu très doux pendant 3 minutes environ jusqu'à ce que le chocolat est bien fondu et que le liquide soit homogène et pâteux et un peu chaud quand même. Voilà. Et j'ajouterai ensuite les bananes. A tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait mon mélange avec le chocolat fondu et la crème fraîche mélangée à l'œuf qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est chaud, assez liquide et bien homogène. Je vais donc pouvoir couler mon mélange dans ma pâte. Donc, je vais la couler en partant du centre et en la faisant tourner tout autour. Voilà. De façon à ce que le chocolat soit bien réparti. Si vous la faites pour vos enfants, vous pouvez faire un petit dessin. Voilà. Et enfin, je rajoute les bananes. C'est une recette que vous pouvez faire également avec de la mandarine ou de l'orange. Si vous la faites avec de l'orange, vous pouvez également rajouter un petit peu de cannelle. C'est assez bon. Et vous pouvez aussi la faire avec de la pomme, tous les fruits que vous voulez. Donc, vous disposez les bananes de façon homogène. Vous pouvez soit les laisser en surface, soit les imbiber complètement. Selon votre choix. Voilà. Et bien maintenant, vous laissez un petit peu refroidir votre liquide. Une fois que votre tarte est à température ambiante, vous la mettez au frigo pendant minimum deux heures. Et si vous l'aimez bien, fraîche et un petit peu durcie, vous pouvez la laisser un peu plus longtemps, jusqu'à 4 heures. Voilà. Et puis, c'est prêt à déguster. Merci. Au revoir. Merci. Merci.